Le Parachat Be'alotra de Amisraël a quitté le Arsinaï, après avoir fait un an presque d'arrêt devant l'Arsinaï pour construire le Mishkan et pour apprendre les bases de la société d'Amisraël, comment vivre tous ensemble. Et maintenant, on est en train de se diriger vers l'Église Israël. Ils étaient normalement à Khad Asaryom, on est à 11 jours d'entrée en Église Israël. Ils pouvaient rentrer dans l'Église Israël très rapidement, et puis il y a eu trois épisodes qui ont bloqué toute l'histoire. Le Parachat Be'alotra, Shachlecha Korach. Trois Parachyotes, et après Korach, il y a 40 ans de condamnation. Le Parachat Be'alotra, Shachlecha Korach, c'est encore la deuxième année de la sortie d'Égypte. Le Parachat Be'alotra, Itavu Tava. Ils avaient peur de perdre leur place qu'ils avaient dans le désert en tant que chefs. On va arriver à l'Église Israël, chacun sera pour soi, je serai un simple citoyen. Et la peur de perdre le Kavod, il les a fait trébucher. Et Korach, c'est Kina, la jalousie, entre Moshé Rabbeinu et la Mishnah de Pierre Kavod, qui dit à Kina, à Tava, Vakavod, Motsim et Tardam et Naolam, on peut rater complètement sa vie. Motsim et Tardam, on peut rejeter de Tua Olamaz et de Olamaba, à cause d'une de ces trois misdotes, ça peut être la Kina, la jalousie, qui peut rendre une vie malheureuse et faire des avérotes une après l'autre par jalousie, par Tava, que tout le monde a, tous ses appareils de Tava, et le Kavod, qui est la maladie qui fait aussi beaucoup, beaucoup de mal dans l'arme Israël, dans le monde entier. Et ça, c'est trois choses qui ont fait que l'arme Israël, finalement, dans le désert, ne sont pas arrivées à partir en Église Israël en 11 jours, comme c'était prévu. Ça a duré 40 ans. Là, tout le fait de Bamidbar, c'est la suite de ce long voyage. Donc, ces trois parachiotes sont les trois épisodes qui sont dans la deuxième année de la sortie d'Égypte, après Matan Torah, après qu'on a construit un Mishkan, et maintenant, on a Coranine, Levi, Miseréline, tout est structuré, et on avait devait avancer. Les étapes étaient bien fixées, et finalement, trois missionnotes qui ont fait que l'arme Israël a perdu sa chance d'entrer en Église Israël. Il fallait attendre la génération suivante. Il y a des choses à cause de jour au programme, mais on peut perdre par nos chouillotes, et on doit recommencer une autre génération. Ça, ce sont ces trois parachiotes ici, qu'on doit voir ici, dans le paracha de Be'al-Otra, quelque chose d'intéressant que le Chafet Sahem souligne. Dans l'Aftarab Be'al-Otra, on parle de Yoshua Kohenagadol. Parmi la vision du prophète Zacharie, il a vu « Hine, Shemana, Yoshua, Kohenagadol. » Il a vu le Kohenagadol là-bas, et que « Satan, Omed, Aliumino, le siteno. » A Yoshua. Dans sa vision du prophète Zacharie, il a vu que Kohenagadol est présent, se tient devant le Malachachem, « Veux à Satan, Omed, Aliumino, le siteno. » « Satan est à sa droite pour le faire trébucher. » Chafet Sahem, il dit « Moi, autant que je connais, le Satan, il est à la gauche. » À la droite, c'est Yetzertov. À la gauche, c'est Yetzertov qui fait des... Et au Shua Kohenagadol, le Malach d'Avera, donc le Satan, qui veut le faire trébucher, il se met à sa droite. Explique, dans le fait, Chafet Sahem s'est expliqué aussi joliment dans le Ravolbet, les grands tzadikim, quand ils font une Avera, ce n'est pas les Tzadikim qui les fait trébucher. Tu dis « Viens, je te montrerai, tu peux aller voler ici, tu as ici une Tava, tu as ici une Kava, tu ne sais pas tranquille avec tes tzadikim. » Comment les Tzadikim font des Averot ? Il leur fait croire que c'est une mitzvah. « Tzadikim, Avera, Lishma. » Des fois, c'est que d'aille de faire une Avera, mais tu verras parce que ça va rapporter énormément. Il fait une Avera, Lishma. Il fait une Avera en pensant que c'est bien. Le Satan, il se met à ta droite, il me donne un exemple. Un monsieur, le Satan, il se réveille le matin, il dit « Va à la choule, va à la choule, c'est bien, c'est important. » Oh, il est content. Aujourd'hui, je suis bien. Qu'est-ce qui va arriver à la choule ? Le Satan, il sait très bien pourquoi il l'amène à la choule. Côté de lui, il y a des copains avec qui on peut bavarder pendant Kaddish, pendant la Kedusha et pendant la Kriya Zatora et de dire de la choule sur tout le monde. La choule, c'est le meilleur endroit pour le Satan. Si on ne fait pas attention. Alors ton Satan, il se met à ta droite, il ne va pas dire « Viens, on va faire une Avera. » Il dit « Viens, on va à la choule. » « Viens, on va faire une mitzvah. » Des fois, si on n'est pas réveillé, conscient et si on ne se connaît pas bien, on n'arrive pas à déterminer si c'est Yetziratov qui parle, Yetzirah qui parle. Des fois, il te fait croire que c'est une mitzvah, alors qu'en vérité, c'est une Avera déguisée. Des fois, tu interviens dans une situation, tu tapes sur la table, c'est le Shem Chamaïm. En vérité, c'est le Shem Kavod, en fait, le Shem, comment on appelle ça, domination, Yetzirah domination, Yetzirah de vengeance, beaucoup de choses derrière. Tu m'as fait ça, je te fais ça, la même chose. Beaucoup de choses comme ça. Apparemment, c'est Yetziratov, et en vérité, etc. Satan nommait d'ailleurs Mino, le Satan, il se met à sa droite pour le faire trébucher. Il te fait croire que c'est une mitzvah. Un homme doit être très, très perspicace. On a vu l'aftara la semaine d'avant. C'est marqué. Le cœur, il est entortillé. Un mot coup profond, une personne ne peut le connaître. Yaakov Kalinsky raconte, c'est marqué dans l'agma, l'enivreur a un mime, et là, le fachet, akmoumiyut, chebalev. À quoi ça sert le tonnerre ? Je pourrais vous faire du tonnerre, c'est à quoi ? Tout ce qu'il fait, ça sert à quelque chose. La lune, ça sert, et les éclairs, ça sert, et les orages, ça sert, et la pluie de pied. Mais le tonnerre, ça sert à quoi ? Ça fait du bruit, ça fait rien. Ça fait quoi ? Et l'agma nous dit, le tonnerre est là pour faire peur aux gens. Le fachet, akmoumiyut, chebalev. Pour enlever les plis qui sont dans le cœur. Mon cœur, il est tout replié, j'entends un tonnerre. Je vois la grandeur, la puissance d'Akadosh Baru. Baruch HaShem Shekoro, Gouratom, Alei Olam. Je vois un petit peu, un tout petit peu, la puissance d'Akadosh Baru. Je comprends rien qu'il a fait cogner quelques nuages l'un avec l'autre. Déjà, ça fait un vacarme pareil. On voit la puissance d'Akadosh Baru quand vous voyez un gros nuage qui avance et qui lâche des tonnes d'eau par terre. Vous pouvez imaginer combien ça pèse un nuage. Ça pèse très lourd un nuage. C'est plein d'eau. On peut tomber d'un nuage des tonnes d'eau. Il en reste encore des tonnes en haut. Chaque nuage, ça pèse des tonnes plus qu'un train. Ça vole dans le ciel comme ça, comme rien. La puissance, la grandeur d'Akadosh Baru qu'on voit à travers un tonnerre, ça s'est fait pour repasser les fachettes, enlever tous les plis qui sont dans le cœur. Dira Biakov Galinsky quand tu repasses une chemise, si elle est nylon, il faut faire 30 degrés ou 60 degrés. Je ne sais pas si c'est de la laine, il faut faire comme ça. Plus ou moins. Vous savez combien il y a de kilowatts dans un éclair ? Un éclair dans le ciel entre les nuages. Il peut y avoir 60 000 ou 60 millions. Je ne m'en rappelle plus. En fait, des quantités énormes. Beaucoup plus que dans ton feu à repasser. Tout ça pour arriver à repasser un petit peu un pli de ton cœur pour te dire combien ton cœur il est entourtié. Beaucoup plus qu'une chemise à repasser. Pour repasser un cœur, il faut encore de l'énergie, encore de l'énergie, encore d'autres jours. Il faut mettre beaucoup, beaucoup de force pour arriver à déplier un pli qu'on a dans le cœur. On peut se s'imaginer souvent. Mais moi, je suis le Shem Shamaim. Déplie un petit peu, regarde combien il y a de shéker dans ce que tu dis. Le cœur, il est entourtié. Personne ne peut se connaître net. Je suis net. Je suis clair. Je sais. Je sais ce que je fais le Shem Shamaim. Quand je fais une Avera, je sais. Quand je fais une mitzvah, je sais. Tout est mélangé. Tu dis, je vais faire une mitzvah. Tu vas voir, je fais une mitzvah. Combien tu le fais pour ton kavot ? Combien tu le fais pour te montrer à toi-même ou aux autres pour faire semblant ? Il y a tellement de shéker dans tout ton émette. Ça, c'est Satan. On met dans le minot, le sitno. Le Satan, des fois, il se met à droite. Quand il n'arrive pas à t'attraper par la gauche, il dit, viens, on va faire une Avera. Moi, tu ne m'as pas envie de faire une Avera. Il dit, viens, on va faire une mitzvah. Ah ouais, je suis là. Et tu ne réfléchis pas. Et tu te fais manger par ton et cetera, qui est à l'intérieur. Un homme doit apprendre à se connaître. Ça, c'est toutes ces parashiotes qu'on a ici. Kinat, Abakavot, c'est les principales, pour dire combien que les mitzvahs gèrent un homme et combien un homme doit être capable de se connaître pour se dépasser, pour ne pas tomber dans tous les croche-pieds que Satan veut essayer de nous faire. Shalom.